Bonjour, nous voici aujourd'hui pour la quatrième proposition d'écriture. Elle va s'appuyer sur Valère Novarina, avec un extrait tiré de sa pièce « Vous qui habitez le temps ». Alors dans cette pièce, il y a un personnage qui s'appelle l'homme aux as et qui se présente ainsi. « J'ai beaucoup vécu, j'ai pas été déçu. Vendangeur à Ville-Ivrée. Aux sculpteurs aux trois chantiers. Marchand d'idées à Mérignac. Fermeur d'usine à Jean-Souffre. Circulatorateur aux offrants. Juge de touche en Lausogne. Tombeur en Val-d'Oise. Ilotier aux ouf. Cloueur de stop à Lumini. Hésitateur à la patte d'oie. Moutonnier au bois de chêle. Rappelleur de mort dans les Yvelines, etc. » Cette fois-ci, on a décidé de découper la proposition d'écriture en six micro-séquences qu'on va vous expliquer une à une et qui seront un tout petit peu plus guidée que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc pour cette première étape, on va vous demander de choisir cinq noms de lieux. Alors ce n'est pas forcément des villes. Ça peut être des villes. Ça peut être des rues. Ça peut être des endroits. Cinq noms de lieux. On va appeler ça des toponymes. Et ces noms de lieux, ça devra être des endroits dans lesquels vous avez vécu, vous vous êtes passé. Ça peut être des endroits dans lesquels vous avez vécu dix ans ou passé cinq secondes. Ça peut être dans un passé très lointain ou plutôt proche. Peu importe. Donc vous allez sélectionner cinq noms de lieux pour cette première étape. Étape deux, pour chacun des lieux que vous avez choisis, vous allez l'associer en fait à un souvenir de vous dans ce lieu. Vous reconvoquez la situation, mentalement la situation du lieu et de vous dans ce lieu. Et ensuite, pour la troisième étape, à l'intérieur de ce souvenir, il va s'agir d'isoler une action que vous avez accomplie ou un geste que vous avez accompli et vous zoomez dessus pour l'exprimer de manière la plus rapprochée possible. Par exemple, je peux avoir fait les vendanges dans le village de Gaillac. Donc l'action que je visualise et sur laquelle je zoome, c'est faire les vendanges. Étape quatre, cette action que vous venez d'isoler dans le souvenir, vous allez l'exprimer à l'aide d'un nom de métier. Et vous allez partir de l'action à laquelle vous pensez pour le dire comme un métier. Par exemple, si je suis en train de vendanger, j'ai été vendangeur à Gaillac. Ramasseur de cailloux quelque part. Vous pouvez aussi trouver d'autres noms, bien sûr, ramasseuses, on n'exclut personne. Voilà, donc l'étape quatre, c'est de transformer ça en nom de métier. Alors pour l'étape cinq, vous allez partir de ce nom, par exemple ramasseur, et à ce nom, vous allez ajouter un complément du nom qui va nous indiquer ce que vous avez arrêté. Là, en l'occurrence, par exemple, ramasseur de cailloux. Alors donc, l'étape cinq, c'est ajouter un complément du nom au nom de métier. Alors pour l'étape six, pour la dernière étape, vous allez revenir sur ce souvenir et tout à l'heure, on avait zoomé sur une action. Et là, cette fois-ci, vous allez essayer d'aller sur un autre aspect du souvenir, c'est-à-dire par exemple, les émotions, le climat intérieur, l'ambiance, ou peut-être même les sensations, etc. Et cet élément-là, pour le rajouter à votre expression, il va falloir trouver un moyen de rajouter, peut-être un adjectif, peut-être une façon de dire, qui va permettre d'intégrer la sensation, l'émotion dans ce souvenir. Alors, ça va donner, on va vous donner quelques exemples. Alors, exemple, tout à l'heure, on avait trouvé l'expression vendangeur à gaillac. Alors, j'aurais pu faire vendangeur de raisin à gaillac, mais ce n'est pas très intéressant. C'est un petit peu plat. Donc là, si on introduit une émotion, on va peut-être, par exemple, changer de complément du nom. J'ai été vendangeur d'enfance à gaillac. Donc, c'est ça qu'on avait dit. Donc, si je dis vendangeur d'enfance, l'expression devient un petit peu plus poétique. Je peux trouver une autre expression, vendangeur de joie, parce que, pour moi, ce souvenir est associé à la joie. Mais je ne le raconte pas, mais je le dis. Je l'ai été vendangeur de tristesse, parce que c'est associé à quelque chose comme ça. C'est un vendangeur de rupture, parce que je venais de quitter ma petite amie, etc. Autre solution, c'est ajouter un adjectif. Et l'adjectif, vous l'ajoutez au nom. Par exemple, si j'étais saisisseur de râteau à Hermandville-sur-Mer, je pourrais mettre saisisseur de râteau joyeux à Hermandville-sur-Mer. Je mets, à un moment donné, une précision qui me renvoie à mon souvenir de façon très intime. Mais ça ne se verra pas dans l'expression. Alors, dans la pièce de théâtre de Novarina, l'homme aux as, il en énumère 169 items, métiers. Vous, on va vous limiter un tout petit peu moins largement, mais on va dire qu'on vous en propose 5. On vous propose d'en faire 5, mais vous pouvez en faire davantage, si vous le voulez. Maintenant, pour terminer, je vais vous lire, je vais vous relire le passage. Je vais donc redonner la parole au texte de départ. Et vous allez observer comment, à chaque fois, Novarina s'y prend pour introduire soit une bizarrerie, soit au contraire quelque chose de tout à fait plat et tout à fait normal. Vous allez entendre le texte. Vous voyez par exemple là que le côté intéressant dans fermeur d'usine, il vient du complément du nom, fermeur d'usine. Le côté intéressant dans marchand d'idées, il vient aussi du complément du nom. Par contre, quand on invente un mot aussi foutraque que circulatorateur, on n'a plus besoin de mettre un complément du nom. Vous avez plusieurs stratégies qui vous restent possibles pour ramener un petit peu d'intérêt dans votre énumération. Ensuite, on a juge de touche en lausogne, tombeur en valdoise, îlotier au zouf, cloueur de stop, aluminié, vous voyez que le complément du nom va ramener de l'intérêt, hésitateur à la patte d'oie, moutonnier au bois de chêle et rappeleur de mort dans les yvelines. On observe que Novarina, il n'utilise pas tout à fait la possibilité de mettre un adjectif, comme on l'a dit tout à l'heure, mais nous on vous la propose. Et donc voilà la consigne. Pour finir, si vous voulez voir ce que ça peut donner, vous pouvez vous rendre à cette adresse que je mettrai en lien dans Classroom. Et vous avez quelques exemples de ce que ça peut donner. Voici donc dans la section méthoponyme, série 1, cliquez là d'abord, ça c'est une explication. Vous avez ceci, qui a été écrit par des élèves, donc ça vous donne une idée de ce que ça peut donner si vous jouez le jeu. J'ai été explorateur de liberté à Tourmini, escalateur de fierté à La Branche, constructeur d'histoire à la mer du Nord, inventeur de gaieté chez Les Cousses, rêveur de sommeil au LGP. J'ai été mangeuse de lasagne à Dieppe, tueuse d'araignées à Romilly-sur-Seine, mangeuse de bonbons partout, etc. Donc là vous avez quelques exemples que vous pouvez aller voir, si vous manquez un petit peu d'inspiration, ça vous en donnera. Voilà, et bien on attend vos textes avec beaucoup d'impatience. A bientôt !